Avant toute chose, je pense que c'est important de le mentionner, c'est toujours un défilé. Donc, il y a 400 artistes qui partiront du début du trajet, donc devant le Musée national des Beaux-Arts, et qui circuleront jusqu'au Parc de la Francophonie et Place Georges V, où sont les sites du Carnaval. Donc, 400 artistes artisans qui défilent d'un bout à l'autre, mais à cinq reprises, il y a des stations devant lesquelles les tableaux vont se déployer. Donc, spectacles d'envergure, entre autres, on a Flip Fabrique qui est là avec nous, avec des artistes de trempeau mur, un tableau rock'n'glass avec Dance, Laurie Dance, on a dévoilé la nouvelle chanson Carnaval Party aujourd'hui d'ailleurs. Donc, ces spectacles-là vont se déployer à cinq reprises durant le spectacle, mais toute personne qui assiste au show, 45 minutes avec un défilé fabuleux qui défile devant eux. Au moment de, en fait, dessiner ce défilé-là, on a vraiment conçu les arrêts de ces tableaux-là vis-à-vis des rues où il peut y avoir une jauge plus importante. Donc, évidemment, on ne sera pas toujours au premier rangé comme dans tout spectacle, mais il y a des coins de rue où les gens vont pouvoir s'amasser en plus grand nombre et voir le spectacle. Ce qui est différent cette année, c'est qu'il y a une grande partie du spectacle qui se fait de façon aérienne. Donc, même si on était plus loin, contrairement à avant, où on veut voir ce qui se passe par terre ou en bas, là, on lève les yeux au ciel et on va être émerveillés. Donc, c'était pour ça aussi que ça nous prenait un trajet le plus plat possible, parce que l'envergure des tableaux sera du jamais vu au Carnaval.